L'idée c'était que pendant, sur le dernier album, encore chez OCM, c'était éponyme, j'avais volontairement choisi de ne pas avoir de basse pour essayer de trouver une direction musicale un tout petit peu différente, en tout cas rythmique. On a tourné avec cet album là pendant deux ans donc c'est vrai que ça nous a permis de chercher, de trouver quelques réponses à nos questions, pas tout forcément, mais en tout cas dans le spectre sonore c'est vrai qu'on a réussi à investir le son d'un quartet différemment que s'il y avait une basse en plus. Donc ça c'était intéressant pendant deux ans et après je me suis dit voilà si je réintègre un bassiste ou une bassiste, comment je vais le faire ? Parce qu'effectivement si je prends, on sait tous que basse batterie c'est quand même une espèce de couple. Donc si je prends un bassiste, un copain, on va pas les citer tous, mais paladino etc. Forcément on a des codes de jeu, on va s'y installer et dans la musique que j'écris je suis pas certain que ce soit la meilleure solution. Donc l'application il faudrait que je trouve un bassiste ou une bassiste plus jeune qui m'autorise à lui écrire des choses très précises et qui reste vraiment sur ce que j'ai écrit. Donc j'ai demandé à mon saxophoniste norvégien s'il connaissait pas quelqu'un parce que je voulais absolument une bassiste féminine en fait. Ah d'accord, en fait tu voulais vraiment une bassiste. C'était l'idée, je voulais vraiment une bassiste et il n'y en a pas beaucoup. Un couple alors, un vrai couple ? Un vrai couple. Elle est beaucoup plus laine que moi donc c'est pas un vrai couple. Mais je voulais une bassiste parce que je pense, alors c'est super difficile d'expliquer avec des mots, mais que l'incidence féminine dans la musique quelle qu'elle soit, avec un batteur comme moi, c'est à dire que ça a vraiment pris mon point de vue à moi, je suis quelqu'un qui joue assez busy et puis qui peut être assez puissant parfois. C'est pas si simple que ça de s'y accorder. Et j'imaginais qu'en prenant une jeune femme, son approche évidemment féminine serait différente et me ferait forcément jouer en tant que réaction un peu différemment. Donc on a cherché, j'ai cherché. Mon saxophoniste a trouvé deux, trois personnes en Norvège. Donc je ne l'ai pas auditionné parce que ce n'est pas mon truc, mais on a fait une espèce de répétition où j'ai rendu compte que ça fonctionnait bien. Ensuite, effectivement, pour l'album, j'ai tout écrit. Et elle s'est vraiment, elle a vraiment respecté ce que j'avais écrit. Ce qui permet alors, elle joue de la contrebasse, mais on a électrifié la contrebasse et parfois on prend aussi une contrebasse électrique parce que je ne voulais pas simplement rester dans ce son de jazz, héritage du bebop avec une contrebasse, parce que ce n'est pas moi déjà et je ne viens pas forcément de ça. Et d'avoir non pas non plus une basse électrique qui soit tout à coup, on tente vers Marcus Miller et Dieu sait que j'aime ça, mais ce n'est pas mon style musical. Et vraiment de pouvoir évoluer entre les deux. Et c'est vrai qu'en électrisant, pardon, en électrifiant sa basse et tout à coup prendre un stick upright bass, ça fonctionnait pas mal parce que c'est vrai que quand j'envoie un peu de puissance, tout à coup si tu as juste une contrebasse acoustique, c'est compliqué. Mais tu es quand même d'accord pour dire que justement, c'est étonnant ce que tu dis parce que tu fais à la fois les questions et les réponses. J'allais dire moi quand on me demande si c'est jazz ou pas avec ce fameux, bon le jazz c'est énorme aujourd'hui, mais souvent quand même, c'est la contrebasse qui fait le lien. Moi je trouve, qu'elle soit électrifiée ou pas, mais la contrebasse amène ce truc là, il y a moins de virtuosité peut-être, tu serais d'accord à dire ça, moins de son ? Il y a moins de son, il y a moins de virtuosité et Hélène est quand même extrêmement douée, donc elle pourrait se permettre, mais je pense qu'elle s'est vraiment bornée à faire ce que j'ai écrit, parce que je voulais moi effectivement conserver cette liberté que j'avais réussi à avoir pendant le quartet, dans le quartet quand il n'y avait pas de basses. Et elle joue assez simple, assez épurée. Exactement, c'est ça. Alors de et le son électrifié, ce qui permet d'avoir un peu de punch et de la puissance, et effectivement ne pas exagérément jouer toutes les notes que je n'ai pas écrites, pour tout simplement effectivement ce que tu as dit avant, c'est-à-dire remplir effectivement, en fait faire le lien dans cette musique là, dans cette musique jazz instrumentale, faire le lien effectivement entre tous les instruments, ce qui n'est pas le cas, moi j'aurais tendance à dire que le lien dans cet album, il est fait plutôt par le piano. Ah ok. C'était peut-être un peu volontaire, alors c'est vrai que j'ai aussi utilisé, ça c'était vraiment un parti pris de Verlitzer, parce que par rapport à la couleur de l'album, c'était vraiment ce que je voulais, c'est-à-dire que jusqu'à présent j'ai fait quatre albums chez ECM, en ce temps j'en ai fait un live chez Act, mais bon c'est un live, où effectivement je ne subissais pas, mais je respectais effectivement la production de Manfred Eicher, à savoir que ce sont des instruments très organiques, lui a toujours l'habitude et l'envie de mettre une certaine reverb qui est très très précise et qu'on qualifierait la reverb ECM, et c'est vrai qu'en respect par rapport à ça et à la production quand on travaillait tous les deux, j'ai pas, même si j'avais essayé à un moment, je crois que c'est sur le troisième album de mettre un Thunder Rose, sur le dernier album de mettre un Orgamon, même si Paladino est venu jouer un peu de basses électriques, respecter quand même effectivement cette production entre guillemets ECM et effectivement ensuite où là cet album-là est statique, il est en auto-production, je me suis dit voilà j'ai vraiment envie d'être ce que je suis profondément, c'est-à-dire j'ai plein d'influence, à savoir que tout le monde le sait grosso modo, j'ai fait beaucoup beaucoup de pop et de rock, même si je suis un fan inconditionnel de la musique jazz, de la musique jazz instrumentale particulièrement, d'essayer de se faire, de coller de ce rencontre, et donc c'est un peu mon héritage pop rock soul jazz que j'ai essayé d'un point de vue sonore d'installer sur cet album-là, c'est pas dans le jeu nécessairement, donc l'overleaser qui pour moi est vraiment un instrument piano électrique, pour ceux qui ne savent pas, un petit peu distendu, de Ray Charles à Danny Hathaway en passant par Marvin Gaye, donc c'est vraiment un instrument qui pour moi est soul food comme on dit, et je me suis dit ça serait intéressant, donc j'ai demandé au pianiste à Jim si ça le branchait, il m'a dit oui mais de toute façon je viens aussi de ça, donc ça me parle, et je trouve qu'effectivement le lien sonore dans cet album-là est surtout créé par l'overleaser, en tout cas la manière dont il s'en sert, et ça c'était vachement important, donc unoverleaser avec une contrebasse, si la contrebasse est acoustique c'est un petit peu compliqué, donc il faut l'électrifier un petit peu, ensuite dans la section de cuivre, bon il y a ténor et trompette, mais j'ai rajouté un trombone, pour vraiment justement tout à coup avoir un peu une section de cuivre, donc là c'est vrai qu'on fait vraiment référence aux années 70 à la musique soul, mais on n'a pas joué soul, enfin en tout cas ce que j'ai écrit n'est pas soul, même si dans la tendance rythmique on peut avoir quelques références, j'ai fait des petits clins d'œil, il y a la rumba, il y a une balade, alors la rumba on va encore plus loin, parce que là c'est carrément Carlos Gardel, c'est les années 50, et c'est marrant parce que Dominique Miller en 2013, il a fait un crossover aussi, mais Dominique Miller est né à Buenos Aires, oui je sais, donc c'est plus cohérent que moi, c'est plus légitime peut-être, moi j'ai beaucoup écouté cette musique, ma mère écoutait beaucoup cette musique-là, donc ça a un peu bercé mon enfance, et c'est vrai que j'avais envie de faire un clin d'œil, et d'ailleurs je ne joue pas sur ce titre-là, qui s'appelle Introduction, je ne joue pas là-dessus, il n'y a que des percussionistes, mais je trouvais que c'était un chouette clin d'œil, et encore une fois, ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que je pense qu'en respect du label ECM avec lequel j'étais, j'aurais peut-être pas pu me permettre, comme tu l'as dit d'une manière légitime, de faire de la musique tout à coup cubaine ou autre, là c'était me faire plaisir, et tout à coup d'être vraiment moi, donc toutes les influences, toutes les choses que j'aime profondément, j'avais pas tout, mais j'avais envie effectivement de les synthétiser, et de les installer un petit peu sur cet album, et je pense que j'ai réussi à le faire. Ouais, en fait, tu es un artiste hyper abouti depuis quand même longtemps, là c'est le connais-toi-toi-même, il est arrivé au bout quoi, c'est pas... C'est-à-dire que tu es vrai, tu sais vraiment ce que tu es... Ouais, puis j'ose, j'ose, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui un artiste important, enfin moi j'appelle un artiste un essayiste, il faut essayer des choses. Sinon on ne peut pas évoluer, sinon on stagne, et on peut se tromper. Évidemment on peut se tromper, mais je pense que dès l'instant on est sincère, c'est ça, c'est ce qu'on est. Je n'essaie pas de jouer quelqu'un d'autre, je ne suis pas en train de faire un album à la Tony Williams ou à la Chick Corea, je ne sais pas le faire. Ce que je fais c'est ça, donc on connaît mes compositions. C'est vrai que pour moi il est très important, l'entourage est très important, parce que je le visualise en amont avant l'écriture, de savoir effectivement je n'ai rien de contre-abas, je vais l'électrifier, d'accord je vais rajouter un trombone, donc c'est vraiment dans ma tête, et quand j'écris, je l'ai vraiment en tête. Et puis voilà, et puis après le résultat, on a réussi pour une fois à répéter 2-3 jours en Allemagne, on s'est tous réunis, donc ça c'était chouette. On a dégrossé les morceaux, et ensuite évidemment comme d'habitude, je fais tout au piano, j'enregistre tout sur un soft, un logiciel musique, ensuite j'envoie ça au musicien parce que ça apprend les structures et les thèmes. Et puis ensuite en studio, deux jours, volontairement j'ai pris un ingénieur du son d'Amérique du Nord, parce que moi j'ai habité pendant un petit moment à Montréal et j'étais avec évidemment, j'ai rencontré pas mal de musiciens dont un ingénieur du son avec lequel j'ai beaucoup travaillé, et c'est vrai que j'avais envie encore une fois, voilà je parle vraiment du son, c'est-à-dire que tout à coup, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent était très européanisé, de par le son aussi, par la facture sonore. Et là c'est vrai que l'Amérique du Nord était une culture totalement différente dans le jazz aussi. Angleterre et l'Amérique du Nord, moi je dirais. Outre-Mange, Outre-Atlantique, c'est différent, en tout cas de nous. Bien ou pas, peu importe, c'est différent, c'est un parti pris. Et c'est vrai que j'ai eu celui-là de me dire, voilà, j'ai envie d'avoir Toby Gendron, qui est l'ingénieur du son, avec lequel je m'entends très très bien, que je connais très bien, qui est assez proche, pour enregistrer cet album et effectivement avec une note d'attention, c'est comme si on était au Canada, c'est comme si on était aux États-Unis. C'est ça à Ferber, c'est ça ? On l'a fait à Ferber, mais je veux dire, vraiment, considèrement... Ferber, c'est un studio mythique et magnifique, et le matériel existant est juste génialissime. Et c'est vrai qu'il a pu un peu, même plus qu'un peu, réaliser ce que je lui avais donné comme intention et ce que lui avait en tête. Donc c'est vrai qu'à l'arrivée d'un point de vue sonore sur l'album, je ne vais pas faire de comparaison avec les précédents, mais le parti pris d'enregistrement de prise de son et de mixage... Parce que tu parles de parti pris, c'est quoi les directions ? C'est-à-dire qu'on est plus dans des infrabasses de grosses caisses, on a des bas médiums pour certains instruments, etc., qu'on va peut-être un peu favoriser, alors que généralement, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, on les cut un peu, on les évite un peu pour essayer d'avoir une chose un petit peu plus ronde. Là, ça peut être... Moi, je t'aime bien parce que je trouve qu'il y a vraiment du rôle qu'il y a fait. Et puis encore une fois, tous les albums que j'ai pu faire par le passé ont été des albums faits ou autre manche ou autre atlantique avec ce son-là. Donc, tout à coup, j'ai aussi l'impression de me retrouver. Donc, quand tu disais tout à coup, ça y est, c'est l'album, ou c'est vraiment toi et tu oses, mais c'est tous ces paramètres qui font que c'est ça. C'est pas juste, ah, j'ai décidé de faire une musique... Non, c'est tous ces paramètres qui tout à coup fonctionnent et me permettent d'exprimer ce que j'ai vraiment envie de dire au fond de moi.